Déjà vu. Cette scène, tu l'as déjà vu. Exactement la même. Déjà vécu à la même place, exactement. Tu étais assis là, à côté de lui. Tu t'en souviens, n'est-ce pas ? Et les mots, cette fois encore, te manquaient. Les mots te manquaient. Tu le regardes. Tu reconnais ce silence, ces mots enfouis au fond de toi. Tu reconnais ce fauteuil, ce lit, ce vieil homme immobile au teint de cire. Tu ne dis rien. Putain de silence. Demain. Tu lui diras demain. Tu lui demanderas demain. Demain. Il ne faut pas que tu oublies. Oui, c'est ça, demain. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il n'y ait plus de demain possible. Tu étais prévenu. On t'avait prévenu. Un jour, tu regretteras. Tu as de la chance d'avoir toujours ton père avec toi. Il faut parler avec ceux qu'on aime tant qu'ils sont encore là. Putain de silence. On a fait un sacré bout de chemin ensemble. Il t'avait dit ça une fois il y a quelques années avec fierté. Tu t'en souviens ? Tu n'avais rien dit. Mais ton cœur s'était noué à l'idée qu'un jour cela finirait comme ça, dans une chambre d'hôpital. Tu n'avais rien dit. Tout tenu bien serré à l'intérieur, comme d'habitude. Silence d'homme. Secret d'homme. Pudeur d'homme. Sa longue vie a un secret pour toi. Il répondait à tes questions pourtant, mais tu n'en posais presque jamais. Pourquoi ? Il a dû penser que cela ne t'intéressait pas. Demain. Il me demandera peut-être demain. Il a attendu jour après jour, année après année, en vain, sa longue vie l'a serré dans ses mains. Il voulait te l'offrir. La partager avec toi. Cette vie surtout vécue pour toi. Tous ses voyages pour te rencontrer un jour. Toutes ses femmes à la recherche de celles qui seraient ta mère. Est-ce qu'il n'a jamais compris que tu l'aimais ? Est-ce qu'il n'a jamais su que tu l'admirais ? Tu ne l'as jamais appelé papa, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Le mot même semblait te coller à la gorge encore maintenant alors qu'il s'en va, alors que tu ne sais pas s'il peut toujours t'entendre. Tu demandes à une infirmière s'il entend ce qu'on lui dit. Elle te répond qu'elle ne sait pas, mais elle pense que oui. Il te reste donc une dernière chance, toute petite. Lui, non. Sa vie est maintenant scellée, enfermée dans cette machine qui clignote derrière lui, à jamais hors de sa portée. Il est trop tard pour elle, pour lui aussi. Qui sait, bientôt cette vie séparpillera peut-être dans les étoiles, mais pour l'instant, elle est encore là et toi, tu peux encore lui parler. Chaque minute, chaque seconde, peut-être la dernière. Parle !